Salut, bienvenue à une vidéo sur le ZEN, un dispositif pour le MIX, chirurgie micro-invasive du glaucome. Depuis 1866, avec l'hérédectomie chirurgicale de Von Graaf pour le glaucome et après les résultats de Cairns de trabeculectomie en 1968, nous avons témoigné une évolution lente dans la chirurgie du glaucome. Plus récemment, nous avons assisté à une révolution avec plusieurs nouveaux dispositifs pour le MIX, chirurgie micro-invasive du glaucome. Cette vidéo concerne le ZEN, un drame de 6 mm en collagène que l'on introduit par l'intérieur de l'ail et devient souple et flexible. Il va faciliter l'évacuation de l'humeur aqueuse hors de l'ail. Son diamètre interne de 450 micromètres diminue le risque d'hypotonie, une complication redoutée et relativement fréquente après les trabeculectomies. Ici, j'illustre un cas de chirurgie ZEN, suffisamment long pour vous décrire la chirurgie, mais aussi comme on rappelle qu'il vaut mieux attendre quelques secondes ou minutes pendant la chirurgie pour s'assurer que le ZEN est implanté dans la position idéale. Le blepharostane ne doit pas gêner l'injecteur. Il a des blepharostanesaux, mais j'utilise un blepharone normal. J'ai fait deux marquages à 3 mm du lampe dans le cadran supéronasal. Ça aurait pu être dans le cadran supérieur. Il doit avoir une conjonctive saine et sans cicatrices. J'ai aussi injecté de la médecine, 0.01% en 0.05 ml, avec de la lidocaine 2% en 0.15 ml. J'ai rempli la chambre intérieure de viscoélastiques cohésifs, non dispersifs, pas de viscotes. Par exemple, iFeel ou Provisc sont acceptables pour cet effet. Je rentre dans l'aile en faisant des mouvements latéraux avec l'injecteur à travers la porte d'entrée et j'avance doucement. On peut utiliser le gonioscope, dans lequel je contrôle le bout de l'aiguille, qui s'injecte immédiatement antérieurement au trapéculum pigmenté. J'ai utilisé le gonioscope pour mes premiers vans cas. Maintenant, je me sens allée sans le verre de gonioscope. Maintenant, il faut avancer le bouton de l'injecteur doucement, en prenant soin de maintenir la même position de l'injecteur, sans reculier. On peut se faire aider par un autre instrument. J'utilise le crochet. On retire l'injecteur et on vérifie le correct positionnement du zen. C'est un plan à 1 mm dans la chambre intérieure, 2 mm dans la sclère et 3 mm en sous-conjonctival ou sous-ténon, ce qui correspond à la position idéale. On lave les visqueux et on hydrate les portes d'entrée. Je présente un autre cas clinique plus rapide. Mes résultats avec le zen sont très positifs, mais qu'est-ce que la littérature nous dit? Dans une revue bibliographique très rapide en PubMed, j'ai cherché tous les articles avec glaucoma et zen ou collagen. Dans le titre au résumé, j'ai obtenu 868 études publiées jusqu'à octobre de 2020. Entre ces études, par exemple, Lavia a publié une revue systématique des mix qui conclut que les mix sont efficaces dans l'abaissement de pression intraoculaire et ont un favorable profil de sécurité. Cependant, Lavia a identifié le besoin de faire des essais cliniques randomisés. Gilman a fait une étude prospective des zen avec deux ans de suivi. Schlenker a construit la plus grande base de données qui comparaît le zen avec les trabeculectomies dans une étude rétrospective multicentrique. Il n'a pas trouvé de différence et statistiquement significative entre le hasard ratio pour échec de chirurgie entre les deux techniques. Je suis en train de terminer une petite étude prospective de 12 mois de suivi avec le zen en 38 patients et mes résultats préliminaires sont positifs. Donc, à condition de respecter les indications, les contre-indications et les techniques chirurgicales, la chirurgie zen peut être zen et relaxante, avec des résultats confirmés scientifiquement. Merci. Merci. Merci.